Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy Les amis, suis-ce à cette méga mise à jour qui nous rajoute maintenant des frégates ou des croiseurs ou des destroyers Bref, des vaisseaux auxiliaires quand on attaque qui changent vraiment les règles du jeu de l'attaque On va s'intéresser à l'un des meilleurs duos de vaisseaux Le Hercule et le Prométhée Mais avant ça les amis, si ce n'était pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est super simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Juste en dessous, vous avez le lien pour download le jeu sur Android et sur iOS Notamment les informations sur mon serveur et mon alliance Et vous avez aussi les raccourcis qui sont sur votre droite dans l'overlay Vous avez le raccourci Discord et juste en dessous, le cliquez ici pour vous abonner à la chaîne Les amis, un patch énorme et donc à présent un duo énorme Hercule et Prométhée Sans doute de mon point de vue parmi Alors on va récupérer Hop, c'est pas ça que je voulais faire Je voulais aller juste relancer Maintenant on est déjà full Sans doute l'un des meilleurs duos, des meilleurs vaisseaux du jeu Le Hercule et donc le Prométhée J'ai les deux Franchement, ces deux vaisseaux, ils sont énormissimes Vous le voyez, il faut que j'améliore quand même les armes du Prométhée On est que niveau 3 là, il va falloir que j'ai... Est-ce que je peux le faire sans qu'il revienne ? Oui, je peux le faire sans qu'il revienne Donc regardez, j'avais pas essayé, je pensais Il me semble qu'avant on pouvait pas le faire Hop là, donc il est amélioré, c'est déjà mieux Au niveau 7, on ressort Il permet d'avoir un pack D'ailleurs, on va y revenir sur le pack avant de vous faire le descriptif des deux vaisseaux Et la meilleure team de ces deux vaisseaux Armés jusqu'aux dents, on l'a souvent Que valent les packs armés jusqu'aux dents pour 5,49€ Vous avez 1000 de Corium Vous aurez par la suite 7 fois un croquis Donc c'est un croquis en random On ne sait pas la quantité qu'on va avoir Et alors un croquis pour des armes bien évidemment On a 30 caisses de moulage, de packs de moulage d'appareillage C'est pas mal aussi Et 500 de VIP Est-ce que ces packs sont intéressants ? Oui Est-ce que c'est les plus intéressants du jeu ? Non, mais ils sont intéressants quand même C'est un bon rendement 5,49€ pour ce pack Si vous êtes en dollars, ça doit faire 4,99€ Donc si vous posez la question sur ce pack là Est-ce qu'il faut absolument le prendre ? Vous pourrez par période trouver mieux Mais ça reste des bons achats Si vous le faites, vous n'êtes pas perdant C'est une bonne opération Donc regardons au niveau des vaisseaux Revenons sur le Hercule Mon Hercule est niveau 27 Seulement 27, il faudrait que je le pousse un petit peu plus Au niveau des plans Il est à présent à, que je ne vous dise pas de bêtises Niveau 8 J'attends pour passer rang 9 323 sur 950 Et bien regardez, je peux tout simplement aller dans le centre d'échange Aller dans la, pas la boutique de récupération La boutique, pas la boutique VIP La boutique de croquis Je peux acheter des croquis du Hercule Je mets max Je vais en avoir 20 packs Et voilà, 20 x 10 j'en ai 200 Et donc je me rapproche pour le passer Niveau 9, je suis à 523 sur 950 Un peu plus de la moitié Et pareil, pas le Hades pour le Prométhée Je suis à 120 sur 300 Ça avance, mais c'est un petit peu long pour le monter en 4 Donc deux vaisseaux énormes de mon point de vue Très intéressant, vraiment très puissant Mixte et chasse pour le Prométhée Et vous savez quoi, c'est exactement la même chose Pour le Hercule, c'est assez simple Allez, allons voir l'équipage Encore une fois, préconfiguré par notre ami Koala Merci encore une fois à toi pour ces magnifiques guides Ça nous permet de comparer, critiquer Et vous donner mon avis également En fonction de ce que Koala a décrit Mais vous le remarquerez dans les guides précédents Si vous avez raté, je vous mets les raccourcis en haut de cette vidéo Et je vous invite à aller les voir Mais on est souvent du même avis Allez, on passe sur Google Cheat On se retrouve donc sous un document format Excel Magnifique document préparé et réalisé encore une fois par Koala Vous pouvez le retrouver Koala Comme le document d'ailleurs les deux sur le Discord de la chaîne Sur la section images de Infinite Galaxy Ou en montant le channel dédié Il n'y a pas de soucis, on vous le repartagera si besoin Hercule et Prométhée, comme je vous le disais Deux des meilleurs vaisseaux du jeu de mon point de vue Avec toujours ce ratio de x2 Autour de x2 Entre le Epic et le Légendaire Le Epic Hercule et le Légendaire Prométhée Regardez un Attaquant Ballistique Quand l'un a plus 3, l'autre a plus 5, on est inférieur à x2 Mais par la suite, quand on est sur Attaque de Vaisseau de Guerre 10, 48 pour l'Epic, on est à 18 et jusqu'à 100 sur le Légendaire Donc on est supérieur à x2, etc Armure et bouclier P, point de vie, limite de leadership Et point de vie, vaisseau de guerre versus neutre Toujours autour de x2, plus ou moins 10% Au niveau de l'équipage, vous allez encore une fois Retrouver les mêmes commandants Sachant que les meilleurs restent les meilleurs Vous allez le voir, certains sont vraiment des commandants Des must-have, des commandants à posséder absolument Au niveau des légendaires, rappelez-vous de la règle Les commandants légendaires ont deux compétences en tant que capitaine Et deux compétences en effet de membre d'équipage Les épiques en ont qu'un en effet de membre d'équipage Et un en effet de vaisseau On verra par la suite les normaux et les supérieurs Donc on commence Molly, meilleur, point de vie de vaisseau de guerre Elle booste de 1,9 à 32,5 C'est pas ouf, en compétence 1 Compétence 2, 5,2, 29,4 en vaisseau de construction de guerre Alors là, en plus de pas être ouf, totalement inutile Effet capitaine, point de vie de vaisseau de guerre 4,2 sont en T11 C'est pas mal, mais c'est pas dingue non plus Compétence 2, attaque laser 14,70, là c'est très très bien Donc les compétences de Molly, meilleur sur effet d'équipage Sont un peu naze En revanche, en effet, en deux capitaines C'est pas mal du tout Yiling Ding, armure, bouclier de vaisseau Ça sert pas à grand chose C'est pas le meilleur des bonus du moins, même s'il est utile Point de vie de vaisseau de guerre En compétence numéro 2, ça c'est bien En tant que capitaine, compétence 1 Armure, bouclier de vaisseau de guerre Sur T11, point 3 Point de vie de vaisseau de guerre, 49 Là, c'est bien C'est pas ouf, mais c'est bien Rubia Von Eason Compétence numéro 1, membre d'équipage, bouclier de vaisseau de guerre C'est propre Compétence numéro 2, armure de vaisseau de guerre Là, on est vraiment défensif Donc c'est vraiment un membre d'équipage pour défendre Au niveau des effets de capitaine 142% en bouclier de vaisseau de guerre Là, ça brûle 98% en armure de vaisseau de guerre Là, ça va être difficile de faire mieux Bruno Augustin En équipage, attaque de total de vaisseau Et attaque balistique, c'est pas mal 21 et 65 Et en tant que capitaine Attaque totale de vaisseau, 47.5 Et arme balistique, 70% C'est bien sans être dingue non plus Paul Malthus, le dernier Point de vue de vaisseau de guerre Et armure de frégate Jusqu'à 193% en compétence 2 Défait de membre d'équipage Là, c'est ouf pour les frégates Et en tant que capitaine Point de vue de vaisseau de guerre Et armure de frégate 71 et 195 Là, c'est très bien Alors avant de lire le commentaire Et l'avis de Koala Le mien est clair En membre d'équipage Pardon Il faut mettre Molly, Yiling et Bruno Et en tant que capitaine Ma préférence Ira Ça va dépendre si vous êtes très Spefregate Si vous êtes Spefregate Paul Mathus Malthus Mais si vous êtes Spefregate Vous n'utilerez pas Prométhée et Hercule De préférence Donc je dirais Rubia si vous pouvez En numéro 1 des capitaines Sinon Paul Mathus En numéro 2 Et en numéro 3 Si vous n'avez aucun des deux Bruno ou Yiling C'est pareil Molly meilleur Et franchement A éviter De mon point de vue Que dit Koala Si vous possédez Rubia Vous devez la mettre capitaine On est d'accord Si vous n'avez pas Rubia Partez sur Yiling Et en dernier Molly et Paul Alors vous voyez Je n'ai pas tout à fait Le même avis Que lui Sur les deux autres A mettre Parce que moi Je pars du principe Que vous pouvez blinder De frégate Et donc Je pense que là Dans ce cas là Paul Mathus Malthus serait meilleur Mais en tout cas Sur celle A mettre absolument On est d'accord Avec Koala C'est Rubia On passe à présent Aux membres d'équipage Epic Attaque d'armes balistiques Pour Justin Gavin Vaughan 30 jusqu'à 38.9 C'est pas ouf Attaque d'armes balistiques 57% C'est déjà mieux Là c'est les deux Même à chaque fois Comme souvent D'ailleurs Comme tout le temps On veut dire souvent Non pas tout le temps Si tout le temps You You Oh là là U Celui là J'arrive jamais à le dire Vous le savez très bien Hug Zhang Fei Armure de vaisseau Jusqu'à 38 Et en tant que capitaine 85% Ensuite Michael Flamingo 23 en attaque Et point de vie De point de frégate Waouh Point de vie De point de frégate Ça veut rien dire Point de vie de frégate Tout simplement Et sur 34.3 Quand il est capitaine Alors lui Ça sert à rien De le mettre capitaine Ne le mettez pas Amélia Même si vous êtes avec lui Il y aura bien mieux ailleurs Amélia Irving Point de vie de destroyer 23.2 34.3 Pareil Celle-là Elle sert à rien En tant que capitaine Madeleine Elle elle sert 19.5 19.5 42.8 En point de vue Après et les autres Et les autres Ils servent à rien Alors si vous possédez Aucun des commandants Légendaires ci-dessous Mon conseil Yu Zhang Fei Pourquoi là ? On est d'accord Que Yu Zhang Fei Il est souvent Donné comme commandant Epic Parce qu'il est très Très bon Donc il faut l'avoir Faites ce que vous voulez Mais trouvez-le Et il faut le monter Vaisseau Platatis Parce qu'elle aurait dit Capitaine en vaisseau Du fait de son gain plus élevé En tant que capitaine Évidemment Tout le reste peut être Compensé par les appareillages Alors il ne donne pas De point de vue Si vous n'avez pas Yu Zhang Fei Moi je vous dis Si vous ne l'avez pas Mettez Justin Ou Madeleine Ils sont très très propres Au pass Au commandant bleu Donc les supérieurs Avant de finir par les verts Les normaux Attention Ils ne peuvent pas être capitaines Et ils ont donc Qu'une seule compétence En tant que membre d'équipage Ces équipages là Ils servent juste A compléter votre flotte Donc choisissez Les meilleurs Ceux que vous avez Qui sont les plus puissants Emma Aniston Attaque de destroyer Shumi Minami Point de vue de vaisseau de guerre Min Li Point de vue de vaisseau de guerre Andrea Bruno Attaque de frégate Julian Bell Armure de vaisseau de guerre Brienne Janna Armure Attaque d'arme balistique Et Dina Carnet Bouclier de vaisseau de guerre Vous voyez Il y a beaucoup de points de vie Et de protection En bouclier Pour l'équipage Optimal Pour le Hercule Et le Prométhée Commentaire général De notre ami Koala Qu'en pense-t-il ? D'un point de vue général Alors on va voir Il y a un petit commentaire En bas A chaque fois Ne pas oublier Ce classement Ne vaut que dans le cas Où vos commandants Sont de même rang Je vous le dis A chaque vidéo guide Mais c'est important Si vous avez un légendaire De rang 1 Et dans le même temps Un épic de rang 5 L'épic sera le meilleur choix A faire Notamment et surtout Pour les capitaines De vaisseaux Amiraux N'oubliez pas ça Vraiment Donc il y a aussi Le niveau Qui rentre en considération Quand il y a un décart De 5 Comme ça C'est sûr Il faut prendre L'épic Donc commentaire général D'un point de vue Général Vous pouvez combler Tous les pourcentages Par les appareillages Presque tous les pourcentages Par des appareillages Notez que Les appareillages D'attaque Il faut privilégier Le balistique Du fait du bonus Des vaisseaux Amiraux Évidemment Je ne vous le dirai Jamais assez Il en va de même Pour le level De votre float Que vous utilisez Viser tout ce qui est balistique Frégate Level 3 5 7 Etc Destroyer Level 2 4 6 Ceci reste un avis personnel Que nous pouvons modifier Au gré des observations Et des tests de chacun Effectivement Avec Koala Les tests se poursuivent Régulièrement Donc on met Il met Ses documents à jour Voilà les amis Pour Hercule et Prométhée L'équipage qu'on vous conseille Le capitaine qu'on vous conseille Ou les capitaines qu'on vous conseille Pour avoir une flotte optimisée N'hésitez pas à aller monter Le KVK approche à grands grands pas Il devra arriver d'ici le mois prochain Donc vraiment Faites le max Pour être le mieux préparé possible Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo Pour ce guide sur le Hercule et le Prométhée J'espère qu'il vous aura plu Et surtout qu'il vous sera utile Si c'est le cas les amis Comme d'habitude Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé de toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Infinite Galaxy Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz